Les filles, je suis trop émue. Regardez, j'ai ressorti mon petit pyjama de la maternité. J'adore. Je l'avais mis le lendemain d'avoir accouché pour la maternité. Donc voilà. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Oh là, elle dort encore. Donc je vais m'appliquer mon petit élixir de maracouja. Je vais m'appliquer mon petit élixir de maracouja, évidemment sur une peau propre, démaquillée. Donc là, je n'ai absolument rien sur la peau. L'huile de maracouja, ça m'a vraiment aidé à apaiser ma peau qui avait tendance un petit peu à s'inflammer de temps en temps au niveau de la bouche et tout. J'avais des petites plaques et depuis, voilà, j'ai plus rien parce qu'en fait, l'élixir de maracouja, non seulement ça va nourrir en profondeur, ça va réparer et ça va également apaiser votre peau, les filles. Pour celles qui connaissent, ça je ne peux absolument plus m'en passer. Vous pouvez mélanger l'élixir de maracouja avec votre crème de jour, votre crème de nuit, les filles. C'est pour le visage et pour le corps. Une huile, les filles, qui est 100% naturelle, donc qui est extrêmement bien notée sur Yuka, sur Insi Beauté. Ça a consommé évidemment sans modération, étant donné que c'est 100% naturel. Et vous pouvez également, les filles, l'utiliser enceinte. Moi, c'est ce que j'utilisais pendant toute ma grossesse parce que c'est vrai que les crèmes et tout, je ne préférais pas. Je préférais utiliser vraiment quelque chose de naturel pour ma peau. Voilà, vous appliquez et vous allez voir que vous allez avoir une peau beaucoup plus rebondie, juste après l'avoir utilisé. Moi, je vois un effet instantané sur ma peau. Tout de suite, vous allez la sentir beaucoup plus nourrie. Regardez, hop. Voilà, vous faites des petits moments circulaires comme ça, tous les jours. Dès que vous sentez que vous avez la peau qui vous tire un peu, évidemment un peu dans le cou aussi. En plus, les filles, je vous le dis, il y a les beaux jours qui arrivent avec le soleil et tout. Moi, l'élixir de maracouja, je l'ai utilisé tout l'été et que j'ai appliqué en fait sur mes coups de soleil, étant donné que c'est une huile qui apaise votre peau. Si vous avez un coup de soleil, les filles, ça marche super bien. Voilà, pas besoin d'utiliser les crèmes en pharmacie et tout. L'élixir, ça marche trop bien. Ça va vraiment apaiser la peau, voilà. Donc, évidemment, surtout le corps, étant donné que c'est pour le visage et pour le corps, vous pouvez l'appliquer de partout. Et encore une fois, vous pouvez l'utiliser en étant enceinte, les filles. Vous avez moins de 30% sur tout le site avec mon petit code Hello30. Voilà. Et vous vous souvenez la peau dégueulasse que j'avais ? Franchement, j'avais plein de blagues et tout. Vous vous souvenez ? Bon, là, ça, c'est à cause de mes petites allergies et heureusement, le fait que j'appuie et que j'applique, pardon, de l'huile de maracouja, mais oui. Je t'aime. Tu le sais que je t'aime ? Je t'aime. Oui. Oh, mon vie, oui. Oh, oui. Oh, là, là, ça sent trop bon. Ah, mon bébé. Lui, ça va être purée de betterave pour madame. Oui, oui, oui. Petite purée de betterave. Ma petite mamie d'amour. Elle essaie de marcher vite jusqu'à ce qu'elle me voit. Mais prends ton temps, ma petite mamie. Les filles, j'ai énormément de questions sur cette fameuse veilleuse de lapin. En fait, je ne sais pas où on l'a acheté puisque c'est un cadeau qu'il y avait dans ma liste de naissance. Et ça fait tellement longtemps que je ne saurais même pas me rappeler qui me l'a offert pour lui demander où on me l'a acheté. Donc, c'est pour ça que, en fait, je ne réponds pas souvent. Mais là, vu que j'ai tellement cette question que, du coup, je me permets de vous répondre. Voilà, je suis désolée. Je ne sais pas. Je vais essayer de me renseigner. Et promis, si j'ai, je vous dis. Je vous explique. Lola, elle adore être face aux fenêtres. Là, elle est toute calme comme ça. Hein, ma fille ? Qui est-ce qui a décidé de prendre un biberon en pleine nuit à 4h30 du matin ? Hein ? De 3h à 4h, elle est fille. J'ai essayé de la bercer, de la rendormir. Rien à faire. Du coup, j'étais obligée de lui donner un biberon. Je lui ai donné du 130. Là, évidemment, du coup, elle ne boit que du 110. Vraiment, tu es pénible, hein ? Moi, elle a été pénible, cette nuit. À partir d'une heure du matin, toutes les heures, il fallait lui remettre la totette. Et là, le biberon à 4h30, ça faisait très longtemps. Depuis là, c'est un mois et demi qu'elle ne me l'avait pas fait. En fait, depuis deux mois. À deux mois, elle avait arrêté le biberon de nuit. Et là, je ne sais pas pourquoi, les filles. Et là, je sais pas pourquoi, les filles. Bon, c'est pas pour ça.